Bonjour M. Nicolas Ngaï. Bonjour Elisabeth et Réoumi FM. Réoumi FM. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Nicolas Ngaï. Il est le secrétaire général de la LD, la Ligue démocratique. M. Ngaï, aujourd'hui, pour démarrer avec l'actualité, bien sûr, notre pays fait face au coronavirus depuis trois mois. Aujourd'hui, comment appréciez-vous justement cette gestion de la crise sanitaire par nos autorités? Je pense que la crise est assez bien gérée et bien gérée par nos autorités. La preuve, c'est qu'il y a très peu de morts, nos hôpitaux ne sont pas débordés et il y a une gestion évolutive de la crise. C'est-à-dire, nous avons une première série d'assouplissements et une deuxième série d'assouplissements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une crise sociale et économique. Donc, on ne doit pas prendre en compte un seul élément, on doit prendre en compte tous les aspects, toutes les dimensions de la crise et en faire une gestion équilibrée qui s'adapte à la situation. Donc, selon vous, tout a bien été géré. Au début de cette crise, on avait vu un consensus autour des actions du chef de l'État. Mais je peux dire à mi-parcours, on a vu la classe politique sortir de tous bords pour fissurer un peu tantôt la gestion au niveau sanitaire, tantôt au niveau fonds avec les forces Covid. Aujourd'hui, en tant que politique, comment vous avez vu justement cette situation? Je pense que le consensus national autour, sur la crise et autour du président de la République demeure toujours. Ce consensus n'a pas éclaté. On peut dire qu'il s'est effrité. Donc, ce qu'il faut, c'est renouer les fils du dialogue, discuter les uns avec les autres pour consolider ce consensus, l'élargir davantage, parce que cet ennemi que nous avons, qui est le coronavirus, n'est pas l'ennemi seulement d'une partie de la nation. C'est l'ennemi de tout le peuple sénégalais. Donc, c'est tout le peuple sénégalais, toutes les forces vives qui doivent faire bloc pour combattre le coronavirus. Et vous pensez que refaire ce bloc sera facile? Mais absolument, absolument. La confiance y est? Je pense que la confiance, d'abord le bloc n'est pas éclaté. Peut-être s'est-il effrité, mais il n'a pas éclaté, à mon avis. Le consensus demeure toujours. Ce qu'il faut, c'est, avec les uns et les autres, expliquer et renouer les fils du dialogue. Et je pense que c'est possible. Rencontrer les syndicats, les syndicats des médecins, des enseignants, etc., pour s'expliquer. Vous savez, Elisabeth, notre peuple est un peuple très mûr, très raisonnable. Et je pense qu'il est parfait, il est même facile de renouer les fils du dialogue avec les quelques-uns qui se sont éloignés du consensus. Aujourd'hui, on parle de mesures d'assouplissement. On s'est relâché beaucoup plus tôt que prévu, puisque le virus continue de s'étendre sur le territoire national, avec les cas communautaires qui s'accélèrent également. Vous trouvez que c'est bon signe? Oui, ce qu'il faut, à mon avis, c'est ceci. C'est-à-dire qu'il y a eu un assouplissement sur le plan économique, sur le plan des transports, mais cet assouplissement doit aller de pair avec un renforcement des gestes barrières, c'est-à-dire le lavage des mains, le port de masques, et la distanciation physique. Malheureusement, et c'est là où il nous faut corriger très rapidement et d'une manière massive, l'assouplissement a provoqué une sorte de relâchement des gestes barrières. À qui la faute? Mais c'est à tout le monde. Mais est-ce que la communication a accompagné également ? On doit renforcer la communication au niveau gouvernemental, au niveau communautaire. Et chaque Sénégalais doit prendre conscience qu'il doit se protéger, mais protéger aussi son entourage, ses voisins. Ça veut donc dire que la responsabilité, elle est aussi bien collective qu'individuelle. Chaque Sénégalais doit prendre conscience que les gestes barrières sont vitals. C'est seulement comme ça qu'on pourra éviter le débordement. Parce que ce qu'il faut éviter, à mon avis, c'est le débordement, c'est-à-dire que nos structures sanitaires soient débordées par des cas graves. Nicolas Ndiaye, secrétaire général de la LD, Dès aujourd'hui, comment se porte votre compagnonnage avec l'APR? Notre compagnonnage avec l'APR se porte bien. Ce n'est pas seulement avec l'APR, c'est avec tous les autres partis constitutifs de Beno Bokuyakar. La mouvance présidentielle. Voilà. Donc, Beno Bokuyakar se comporte très bien. Certes, avec le coronavirus, les réunions physiques sont devenues... C'est difficile de se réunir physiquement et ça se comprend très bien. Mais il n'y a aucun problème, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Notre compagnonnage se porte très bien. Maintenant, même si ça se porte bien, toutes choses méritent des améliorations. On peut toujours faire mieux. C'est pour cela, je pense... Vous faites allusion à quoi quand vous dites qu'on peut faire mieux? C'est-à-dire qu'il reste beaucoup à faire sur le plan de ce compagnonnage ou sur le plan de la gestion. Je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. C'est-à-dire que notre compagnonnage se porte bien. Maintenant, il est toujours possible d'améliorer davantage la concertation, le dialogue, etc. Donc, il manque la communication. Non, il ne manque rien. Mais même ce qui existe mérite d'être amélioré. Vous comprenez? Ce qui existe déjà est bon, mais ça mérite... On peut faire mieux encore en matière de concertation et de dialogue. D'accord. On va vers des locales, même si l'heure n'est pas à la politique, mais il faut prévoir ces locales qui ont été repoussées maintes fois au niveau de la LD. Quelles sont les perspectives? Nous, dès le départ, nous avons dit que pour ces locales, nous voulons d'abord que nous y allions tous dans le cadre de Beno Bockeaka. Tant que c'est possible, nous souhaitons y aller en tant que Beno Bockeaka. Maintenant, s'il s'avère à l'impossible, nul n'est tenu. Nous allons donc étudier les choses cas par cas. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous allons y aller avec Beno Bockeaka, n'exclut pas que nous ayons, nous, LD, des ambitions. C'est pour cela que nous voulons avoir le plus grand nombre de mères possibles, le plus grand nombre de concourses, conseillers possibles, dans le cadre, comme je l'ai dit, de la coalition Beno Bockeaka à laquelle nous appartenons. Aujourd'hui, on a l'impression, vu les informations parues dans les médias depuis quelques jours, que le chef de l'État se prépare à ces échéances politiques, justement, avec des nominations d'adversaires, d'ex-adversaires, je veux dire, politiques. Au niveau de la LD, comment, quelle lecture faites-vous de ceci ? Je ne peux pas lire dans la tête du chef de l'État ce qui est les intentions, les motivations. C'est lui qui a le pouvoir de nommer au poste civil et militaire. Et nous-mêmes, nous l'avons élu d'une manière démocratique et avec une large majorité. Il n'y a aucun problème qu'il use de ce pouvoir. Il n'y a pas de problème. Je ne vois pas de... Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. La transhumance, M. Gai, vous encouragez cet état de fait ? Non, je n'encourage pas la transhumance. Je pense que, quand on a des convictions, on ne doit pas aller quelque part uniquement pour l'argent ou pour les postes. Maintenant, qui transhument, qui ne transhument pas, ça, c'est une question à se poser, mais je n'encourage pas la transhumance. Également, pour rester dans ce domaine de la politique, vous aviez parlé tout à l'heure de vos perspectives. Vous avez des ambitions au niveau de la LD. On va vers des élections présidentielles. Il faut les prévoir également. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la LD ? Est-ce que vous allez toujours vers ce compagnonnage ou peut-on s'attendre à une candidature de la LD ? Je ne peux rien dire là-dessus. Les élections présidentielles, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est en 2024. Je pense qu'en parler... Alors qu'avant, il y a des élections locales, il y a des élections municipales, et il y a des élections législatives d'ici ces élections locales, du moins d'ici les élections présidentielles. Donc, il me semble que c'est trop tôt. Dans tous les cas, comme d'habitude, avant chaque élection, nous allons ensemble, au niveau de notre parti, au niveau du bureau politique, évaluer et dresser des perspectives comme nous avons l'habitude de le faire. M. Ndiaye, nous ne pouvons avoir cet entretien sans parler du littoral. L'actualité oblige. Aujourd'hui, on a vu ce remous noté sur le littoral sénégalais, la sortie du maire de Mermoz Sacré-Cœur, également sortie, entre autres, de journalisme, mais également rétorque de Pierre Goudjabi Atepa. Tout ce bruit qui court autour du littoral. Vous étiez député à l'Assemblée nationale et représentant de la commission environnement. Aujourd'hui, quelle lecture également faites-vous sur ça ? Je pense que ce qui se passe au niveau du littoral doit être arrêté le plus rapidement possible et rectifié. C'est pour cela que j'ai entendu Pierre Goudjabi Atepa et son organisation. Je suis de tout cœur avec ces organisations qui défendent le littoral et je pense qu'il est urgent que des rectifications soient faites par rapport à ce pillage du littoral. Avec le cutus environnemental annoncé par le ministre de l'Environnement, est-ce que le combat sera facile pour les défenseurs du littoral ? Facile ou pas facile, c'est un combat à mener. Et je pense que le ministre de l'Environnement, ses propos vont dans le sens de ce combat et je pense que de plus en plus de Sénégalais sont conscients que le littoral doit être protégé. Le pillage au niveau du littoral, la manière dont le littoral est géré, doit être arrêté et on doit changer de perspective et protéger le littoral. En tout cas, je suis de tout cœur avec les organisations qui se sont fixées pour le but de protéger le littoral. Moi et la LV. En tant que décideur et aujourd'hui également, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez eu à défendre l'environnement à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, y a-t-il un message, y a-t-il un plaidoyer spécifique à l'endroit de ces bradeurs du littoral ? Je pense qu'on doit, d'abord, c'est l'exécutif qui doit remettre les choses sur les rails et tous les citoyens doivent, à mon avis, défendre l'environnement et le climat. Vous savez, ce 21e siècle est déjà le siècle de la défense de l'environnement. Nous devons en tout cas en faire un siècle de la défense de l'environnement, du cadre de vie et du climat. Je pense que tous les gouvernements, tous les parlementaires, tous les citoyens de ce monde doivent se fixer ça pour l'objectif parce que c'est une question qui intéresse pas seulement le Sénégal, mais toute l'humanité. Les questions qui intéressent l'humanité doivent prendre de plus en plus de poids, d'importance dans nos réflexions. En tout cas, c'est ça que montre le réchauffement climatique, c'est ça que montre le coronavirus et ce sera davantage des questions qui intéressent l'humanité. Donc, chaque citoyen, chaque être humain doit en prendre confiance. Donc, vous pensez que ce corona est un mal nécessaire ? Non, je ne veux pas dire que c'est un mal nécessaire. Non, sur le climat, je veux dire. Oui, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que l'humanité aurait pu gérer les choses d'une autre manière. Donc, on peut corriger ce défaut à travers ce que l'on a vu après le corona. Oui, je pense que ce qu'on a vu à travers le corona montre que les mots qui affectent, qui nous affectent les uns et les autres affectent en fait l'humanité. C'est l'humanité qui doit se cindre les reins et de qu'on perd les combattre. C'est le réchauffement climatique, c'est la lutte pour l'environnement, c'est la lutte contre le corona. Et peut-être d'autres choses vont arriver encore qui affecteront l'humanité. Donc, les luttes doivent se mener ensemble. C'est tous les êtres humains qui doivent se cindre les reins parce que ce qui fiche l'un touche nécessairement l'autre. M. Ngaï, Nicolas Ngaï, secrétaire général de la Ligue démocratique, la LD, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.